Alors, c'est l'histoire d'une grand-mère que je connais très bien. C'est même... on est même familier. On a des liens de sang. C'est l'histoire d'une grand-mère, en fait, qui avait son fils, parce que la grand-mère est décédée. Elle a accroché un fils. Et son fils a eu des problèmes dans son lieu de travail. Disons, mon oncle a eu des problèmes dans son lieu de travail. C'est-à-dire qu'il a fini par prendre une retraite anticipée. Retraite anticipée, du moins, on l'a licenciée. Autant, c'était un abus. Et donc, il allait porter plainte et il a pris un avocat. Sauf que l'avocat qu'il a pris, qui, bien entendu, faisait également partie de la famille, l'avocat qu'il a pris a défendu son dossier. Défendu son dossier à corps et à cri. Il a défendu son dossier. Ça veut dire que le mec, ici, est donné. Et donc, on devait justement payer à son client, qui était un oncle, bien qu'éloigné, à son client, une forte somme. On était dans les 50 millions. Oui, on était dans les 50 millions de dédommagements. Et chose qui a été faite, c'est que, finalement, l'entreprise a payé. Oui, c'est quel bruit ça, ce sont mes grillons. L'entreprise a payé. Et l'entreprise a payé. Et ils ont eu un arrangement avec l'avocat, puisque c'est l'avocat qui était devant. Et l'avocat a pris l'argent. Il a mangé. Il a encaissé. C'est le genre dont... C'est-à-dire que la décision sort. L'avocat suit le dossier. Et il prend l'argent. Il va au village. Sa vie change. Il commence à acheter des trucs. Il commence à acheter une nouvelle voiture. C'est acheté une nouvelle voiture. Bref, sa vie a changé. Et la mère, justement, de l'ombre, du moins, de celui qu'il défendait, est allée le voir. Et elle était réputée pour être une maman qui ne joue pas. Elle était très calme, mais ne parlait pas. Et donc, la maman allait voir l'avocat. Elle lui a dit, j'ai une seule question à te poser. Tu remets l'argent ou tu ne remets pas? Il a voulu engroiser la matière. La maman lui a dit, mon grand-mère lui a dit, si je tourne mon dos, si je te tourne le dos, et que c'est mon dos que je te donne et que tu le vois, tu vas me sentir. Tu vas voir de quel point moi je me chauffe. Comme c'était une maman, à la lue, inoffensive, vraiment, qui n'avait jamais rien fait au village, qui n'avait jamais fait une démonstration de force, elle est partie et l'avocat l'avait fait partie. Ce qui est arrivé à l'avocat, je ne vous dis pas. Chaque fois qu'il allait uriner, chaque fois qu'il allait faire pipi, le pipi, son... Je ne sais pas si il faut que j'emploie le mot, quoi. Son pénis, c'est-à-dire qu'il perdait la chair de son pénis. Oui. Vous imaginez ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il allait faire pipi, son pénis se rétrécit. Même pas se rétrécit. C'est-à-dire que... Vous avez que, il y a d'abord la peau, la peau qui est noire, la peau qui est au-dessus, qui est noire. Mais si vous ouvrez, vous allez voir qu'il y a la peau orangée, à l'intérieur, un peu comme la viande. Donc, à chaque fois, il perdait un peu de son pénis. Ça sortait en patte. Ça sort, le pipi, il sort et ça sort la patte après. Après, c'est la patte. Après, c'est la patte. Et au fur et à mesure qu'il allait pisser, il se rendait compte que, mais, son pénis est en train de disparaître. Il a gardé d'abord ça pour lui. On lui a dit, ton histoire-là, il faut un peu aller voir la maman-là. Remets l'argent d'autrui, ne va pas remettre. Il allait voir la maman. Il demande les excuses de la maman-là. La maman lui a dit, je te l'avais dit. Voilà, le saucisson, la chair du saucisson. Regarde, le saucisson, exactement. La maman-là lui a dit, je te l'avais dit. Tu ne m'as pas cru. Ça a commencé à sécher. Vous voyez un peu la galette. Imagine un pénis qui est charmé, il y a la chair dedans, donc c'est bien en chair. Et imagine qu'il commence à le perdre de l'intérieur. Imagine qu'il commence à le perdre de l'intérieur. Ça commence à sécher, à sécher, à sécher, jusqu'à disparaître, jusqu'à ce que le papa n'avait plus le pénis. Il n'avait plus le pénis. C'est-à-dire que c'était devenu, c'était devenu flasque, un peu comme une feuille de papier. Non, elle n'est pas méchante. Elle a réglé. Non, c'est la chose la plus importante sur le corps d'un homme. Si tu enlèves le pénis, tu lui as tout enlevé. Heureusement, le monsieur avait déjà fait ses enfants et il n'a plus de rapport sexuel. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans mon village, moi, j'ai découvert ça en allant, quand vous allez dans mon village, la maison de cet avocat-là, il avait fait une petite cabane au village. On pointe du doigt ces gens-là. Ça veut dire que ses enfants, parce qu'après, il est décédé. Il est décédé, il n'a pas remboursé. Ça veut dire qu'on lui a demandé d'aller demander. Lui, il est mort avec. La maman-là est décédée avant lui. Il est parti sur la tombe de la maman-là, lui demander pardon que voilà, voilà, excusez-moi machin, mais il avait déjà utilisé l'argent. Il a envoyé ses enfants en Europe. Il a ouvert le bar à l'un de ses enfants. Celui qui est allé en Europe est devenu mannequin, mais ça n'a pas marché. Le bar qu'il avait ouvert à son enfant avec cet argent, ça n'avait pas marché. Remboursons nos dettes vivantes. Merci. Merci.